Rendez-vous au Japon avant toute chose avec notre reporter David. Il vous fait découvrir les bons plans du moment sur l'archipel et puis on se retrouve juste après pour parler des toutes dernières actus asiatiques. C'est parti pour les news ! Konnichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier de Ueno et je vous emmène dans une grande expo sur l'illustrateur Noriyoshi Olai. Nous sommes à l'intérieur du Ueno Royal Museum et Noriyoshi Olai, c'est un illustrateur japonais très connu qui malheureusement nous a quittés en 2015 à l'âge de 79 ans mais il a tout de même 50 ans de carrière derrière lui pendant lesquels il a dessiné plus de 3000 illustrations donc là on n'en voit qu'un tout petit exemple avec ce qu'ils appellent la tour Olai. Bon on commence avec du très lourd car ce qui a rendu célèbre Monsieur Olai dans le monde entier ça n'est pas un animé ou un manga non c'est Star Wars car il avait fait des illustrations lors de la sortie du premier film et elles étaient tellement classes que finalement il a été choisi pour faire le poster officiel de l'Empire contre-attaque et on comprend pourquoi son style est magnifique mais bon moi ça me fait du mal de voir ça ça me rappelle la bonne époque où contrairement à aujourd'hui les films Star Wars étaient géniaux. L'autre licence qui a fait exploser la popularité de Noriyoshi Olai c'est Godzilla pendant des décennies il a réalisé des illustrations en relation avec les films les plus célèbres de la licence Godzilla et moi j'adore vraiment il n'y a pas photo dans toute l'histoire de Godzilla c'est vraiment lui qui a réalisé les plus belles illustrations Dans cette pièce il y a même une statue assez impressionnante d'un personnage célèbre au Japon qui s'appelle Vega on le croirait tout droit sorti d'un film Avengers ou Transformers mais en fait non c'est basé sur une illustration que M. Olai a faite en 1982 pour une série de livres de science-fiction Noriyoshi Olai a vraiment fait de tout des portraits, des couvertures de magazines des histoires de samouraïs du style militaire mais comme on est sur Jiwan je reste un peu dans la branche animé-manga donc je voulais vous présenter cette sublime illustration qui a été utilisée pour la célébrissime série Macross et à côté un satellite mais pas n'importe quel satellite c'est le satellite que l'on retrouve à la fin du cultissime Akira Voilà c'était vraiment génial l'expo était plus grande que ce que je pensais et si vous ne connaissez pas encore Noriyoshi Olai je vous recommande de vous plonger dans ces illustrations elles sont somptueuses Allez à plus Ja Ne Sous-titres par Jérémy Diaz